bonjour à tous alors pour ce webinaire bubble alors si vous m'entendez et que vous entendez bien dominique si vous pouvez écrire quelque chose dans le chat on s'assure que tout marche bien niveau niveau audio et bonjour à itam bonjour benjamin on va attendre une minute que les retardataires arrivent voilà en attendant vous pouvez aller faire votre petit café petit thé tranquillement et c'est aussi l'occasion de nous dire si jamais vous avez déjà une idée de projet en tête voilà dit coup tout de suite dans les commentaires qu'est ce que vous attendez un peu de ce webinaire est-ce que vous avez déjà un projet en tête un peu à le temps que les retardataires arrivent dans une ou deux minutes on démarrera la présentation et une personne qui nous rejoignent bonjour julien dina une riche nora marine bienvenue bon écoutez on va commencer à se présenter rapidement moi je m'appelle jean-baptiste je sais qu'elle je suis fondateur d'eva boot et qu'une solution donc d'extraction de traitement de données linkedin et on a justement choisi de partir sur bubble pour notre plateforme sur les conseils de dominique que je connais depuis maintenant cinq ans qui était en fait membre de l'incubateur où j'étais il ya cinq ans tu avais parlé de belles époques voilà il ya six mois qu'on se souvient mieux et donc on est parti sur bubble et aujourd'hui on est hyper content vraiment de l'outil et voilà je pose souvent mes questions à dominique et quand j'ai des questions sur sur bubble je pensais que c'était une bonne idée de vous présenter également ce que fait dominique et son agence et voilà je vais le laisser le potentiel présenter également tout de suite et bien bonjour à tous enchanté donc effectivement il s'appelait sûrement que je travaille moi sur sur mobile on a eu l'occasion d'échanger justement avec jean-baptiste quand je travaillais dans l'incubateur de start-up où j'étais et et donc ça va faire ça va faire bientôt un an où on développe en fait uniquement un code et on travaille essentiellement sur google l'idée de cette présentation c'est justement pour vous présenter pourquoi on travaille sur cette technologie des questions qui reviennent assez souvent également quelques conseils et sur des choses qui pourront vous aider justement pour pour vous former est également des choses qu'il faudrait éviter par la suite c'est les recommandations qu'on a par rapport aux personnes qu'on a pu accompagner si vous avez des questions pour la présentation n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou alors dans l'onglet questions et je me chargerai de les transmettre à dominique carrément carrément n'hésitez pas à poser des questions je veux dire l'idée c'est vraiment que ce soit ce soit un échange et de toute façon il y aura quelques sondages que vous verrez qui vont chopper au fur et à mesure de la présentation donc il ya différents anglais sur le côté droit de l'écran sur lequel vous pouvez vous pouvez interagir donc il ya quatre quatre parties qui sont prévues sur ce sur ce webinaire le premier c'est les outils no code à connaître le webinaire sera centré sur bubble et je pense que c'est important aussi de connaître qu'à tout un écosystème dans le code qui va vous permettre de faire des applications et des plateformes et qui n'a pas uniquement bubble je vais aller vraiment je vais très succinct sur les différents outils puisque ça pourrait on pourrait faire une présentation limite que sur ça mais voilà c'est des technologies que je vous que je vais vous mettre en avant qu'on a déjà utilisé qu'on connaît qui sont fiables mais qui sont qui sont qui sont différentes par rapport à par rapport à double même si voilà aujourd'hui je vais enfin je peux déjà vous le dire le bel c'est la technologie qu'on utilise le plus pour diverses raisons qu'on va évoquer justement sur le deuxième point et et qui nous permet le plus de se projeter sur sur du long terme sur sur la techno dans un deuxième temps je vais vous montrer les étendues des possibilités sur le bol et puis des petites idées d'applications de plateformes qu'on peut réaliser sur la techno ce sera aussi l'occasion de à jean baptiste de pouvoir un peu parler de ce qu'il a pu mettre en place sur la techno google c'est à ce moment là si vous avez des questions n'hésitez pas à interagir sur le chat s'il ya des idées par exemple d'intégration vous souhaitez mettre en place sur la plateforme google n'hésitez pas je pourrais je pourrais vous répondre directement en live et puis après on sera plus sur des conseils pour le troisième et quatrième point comment faire ses premiers pas comment est-ce que je vais pouvoir commencer à me former sur le bol si la techno m'intéresse et dans un des derniers temps les erreurs à éviter lorsqu'on démarre pour faire du développement je vais vous présenter rapidement ce qu'on ce qu'on réalise le sur chez noxcode aujourd'hui on est on est spécialisé sur du développement no code on a on accompagné un pas mal de projets ou que ce soit des start-up ou des grands comptes sur différentes sur dix fonctions différents types de plateformes ou d'applications aujourd'hui on réalise aussi bien du développement que de la formation la formation qui peut être sous deux aspects du point de poids donc c'est à dire qu'on va être en direct avec la personne et l'aider pendant une heure ou plus sous un format bootcamp où il va y avoir en fait du contenu en ligne est également la possibilité d'avoir quelqu'un qui sera là pour mentorer votre le programme ça c'est les deux autres activités qu'on fait mais en fait que du no code aujourd'hui bubble c'est la techno qu'on utilise le plus le plus souvent pour enfin pour la majorité des des développements qu'on a réalisé pour ma part donc ça fait depuis depuis 2015 que je développe sur cette techno ça m'a permis vraiment de la connaître et de voir ses limites pour le coup j'ai pu aussi l'avoir pas mal évolué sur enfin je veux dire la techno en 2015 il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses qui n'existaient pas encore dessus et j'ai pu voir justement l'évolution qui avait sur cette technologie là et j'ai pu l'apprendre par sur différents aspects beaucoup en autodidacte sur plein de projets que j'ai pu que j'ai pu lancer et surtout quand je travaillais donc dans l'incubateur où j'ai pu connaître justement jean baptiste où j'étais en charge justement d'une équipe de développeurs où là l'idée c'était de développer des plateformes des applications pour les start up donc c'est là où on a pu voir vraiment beaucoup de projets et surtout ce qui est intéressant c'est qu'en fait avant de démarrer sur le bon on développait sur des technologies plus classiques donc pour ceux qui connaissent par exemple sur du react et du file en baisse donc là je suis des techniques qui sont sur du javascript et en fait on est passé par la suite sur du no code pour être très concret donc l'équipe de développeurs que que je gérais qu'on était sur des délais moyens de deux à trois mois pour développer des applications des plateformes dès lors qu'on est passé sur du no code on est passé sur un mois de mois en moyenne et c'était voilà aider les maximum aujourd'hui chez noxcode notre enfin le love qu'on a qui est finalement la la plus utilisée au début c'est un développement sur dix jours donc c'est vraiment très condensé mais aujourd'hui avec cette techno là on est capable de réaliser une application et ça c'est c'est là c'est vraiment le le grand intérêt de cette solution c'est que ça vous permet finalement de de non seulement connaître la fin de pouvoir réaliser votre appli et d'être vraiment à même de pouvoir faire des modifications par la suite dessus et ça c'est vraiment hyper intéressant donc là je vous aime préparer donc des outils no code à connaître et c'est des outils no code qu'on utilise assez régulièrement donc pour des projets web on vous en a sélectionné quatre donc de belles points yo qui sera donc tout l'objet de la présentation après il y en a trois autres qui si vous souhaitez je vous invite vraiment à regarder un peu ce qu'ils font à dallo à dallo c'est pour moi l'un des concurrents directs de bubble même si aujourd'hui permet pas de faire autant de choses que bubble c'est une techno qui qui va vous permettre de créer aussi des applications et des plateformes qui va ce qui sera plus simple à utiliser que bubble elle va en plus vous permettre de d'exporter vos affins d'exporter vos applications sur android et sur ios beaucoup plus facilement que sur bubble par contre c'est une techno aujourd'hui qui est beaucoup plus limité pour ça que c'est une technologie qu'on on utilise assez 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 rarement pour des développements parce que peut pas se projeter sur du moyen long terme par contre à enlever des fonds c'est donc plus qu'à lever des fonds on est autour de 8 millions de dollars donc il ya un très très gros potentiel et il ya de fortes chances que va par la suite petit à petit qu'ils arrivent vraiment à concurrencer bubble et voilà c'est une techno intéressante parce qu'elle nécessite quand même moins de temps de formation on peut vite faire de certaines choses par contre on va être très vite aussi limité au niveau des fonctionnalités ensuite je vous ai mis web flow web flow c'est une technologie aujourd'hui qui permet de faire des sites internet du e-commerce ou des blogs c'est une techno en fait qui qui va qui va vous permettre de faire vraiment des animations assez poussé dessus même si par exemple sans avoir à toucher une ligne de code on va avoir des rendus qui sont très très pro je veux dire très très qualitatif et vu que c'est une techno qui commence à se démocratiser de plus en plus il ya beaucoup de technologies qui vont permettre de se plonger à votre feu comme air table comme un member stack qui sont d'autres outils no code et qui vont vous permettre de se mettre une surcouche pour par exemple faire de l'abonnement sur votre plateforme donc c'est pas pour le coup des mêmes besoins que sur que sur que sur google google on peut vraiment faire il faudra retenir sur cette présentation c'est que très souvent on se pose la question de est ce que je peux réaliser ça sur google la plupart du temps on va enfin quasiment tout le temps va répondre oui c'est juste après est ce que vous pourrez consacrer autant de temps pour le développer sur mobile est ce que vous aurez budget pour le réaliser mais la majorité des cas on peut tout réaliser ce qui ne sera pas le cas de toutes les autres technologies le petit dernier c'est assez glide light c'est une techno qui va se relier donc il ya un google sheet c'est un excellent c'est l'excel de google et lui c'est il est hyper intéressant parce que franchement en une à deux heures on peut créer une première appli qui en plus est compatible et w la pw a c'est quoi c'est le fait que vous puissiez en un clic installer l'application ou sur votre téléphone ou sur votre navigateur donc ça c'est très pratique pour dans certains cas et on peut vraiment très vite mettre des applications par contre de toutes celles ci c'est vraiment celle qui qui sera le plus un qui permettra d'aller le moins loin en termes de fonctionnalités par contre elle a le elle est vraiment intéressante dans certains cas on a besoin de créer une appli par exemple un terme je sais pas moi j'ai besoin de faire un crm très rapidement d'afficher juste tous mes clients et ben avec ce techno on peut le mettre en quelques clics on pourra pas être aussi poussé que ce que font des crm ça je vous le dis tout de suite par contre voilà on pourra vendu on peut les visualiser avant les contacts et c'est le et le diffusé au sens où ensuite d'autres techno qu'on utilise pour pour des applications mobiles aujourd'hui encore une fois on restera nous en tout cas on vous recommandera plus bubble après adalo pour les mêmes raisons que ce que je vous ai cité avant c'est une technique qui sera un peu plus limité donc pour un peu moins se projeter on a deux autres qui sont eux vraiment des outils des technologies qui sont faits sur pour le pour des applications à l'os et android qui sont un cable et habibur ces deux technologies là elles sont hyper intéressantes parce qu'elles vont vous permettre d'exporter très facilement en code vos applications vers les vers les stores et un cable par exemple c'est une outil une technologie qui va vous permettre de l'utiliser défendre certaines fonctionnalités pour votre téléphone par exemple bluetooth et ça c'est aujourd'hui il ya aucune technologie no code qui permet de de les réaliser alors ça sur mobile on serait bloqué sur ce type de choses et ça t'inquième elle permet de permet de réaliser toutes les autres techno qui vous permet de réaliser des applications il ya pourquoi on les utilise pas aujourd'hui c'est très souvent elle permet pas de créer plusieurs versions c'est à dire que si demain vous avez un service qui marche bien vous pourrez pas par exemple faire une version enfin vous pouvez mais ça va être assez complexe à mettre en place une partie vraiment de test pour ajouter des nouvelles fonctionnalités et de mettre une application qui sera plus live pour les pour vos clients et ça typiquement au début quand on veut lancer très rapidement un projet bon bah c'est pas très grave je veux dire c'est pas il sera pas beaucoup d'impact mais très vite dès qu'on commence à avoir du monde ça peut vite être limitant c'est pour ça que c'est des technologies quand même pour qu'on va on va moyennement recommandé sauf dans certains cas où on a besoin de lancer d'une application très rapidement donc ça nous amène au au maintenant au sujet principal de ce webinaire donc c'est double pourquoi aujourd'hui bas on travaille essentiellement sur google pourquoi c'est une technologie qui nous permet de nous projeter le plus loin donc je vous ai cité plusieurs points mais il ya vraiment beaucoup de sujets aujourd'hui qui sont hyper importants à retenir sur google il y en a notamment pas juste qui 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 est le fait en fait que c'est une technologie qui évolue assez rapidement et qui rajoute sans cesse de nouvelles fonctionnalités donc ça veut dire que ce que vous pouvez réaliser aujourd'hui très potentiellement dans peut-être dans six mois un an il y aura encore d'autres fonctionnalités vous pourrez encore aller plus loin encore sur vos applications et ça c'est quelque chose de très important quand on veut quand on travaille sur une technologie c'est de savoir si elle va évoluer ou pas typiquement sur google on le voit ça fait déjà beaucoup d'années qu'ils existent et et en plus bas on a tout le temps des nouvelles fonctionnalités ils ont devait défoncer derrière moi donc ils ont appris aussi une nouvelle ils sont beaucoup plus aussi connus par exemple en france donc ça leur permet vraiment de d'avoir une plus grosse communauté et ça c'est aussi un point important si demain vous vous devez choisir une technologie code regardez bien la communauté savoir s'il ya beaucoup de monde qui travaille dessus etc ça paraît être un sujet qui peut être être au début on se dit c'est pas très important parce que finalement je peux avancer dessus mais là comme comme montre par exemple jb sur sur le chat le forum vous verrez il ya tout le temps des tout le temps des postes il ya une très très grosse communauté une communauté aussi très francophone assez présente et ça mine de rien demain quand vous allez bloquer d'avoir un endroit où vous pouvez poser votre question et dire bah là je suis bloqué est ce qu'il ya des gens qui pourraient m'aider il ya de fortes chances que d'autres personnes vous répondent ça ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite et typiquement les autres technocodes que je vous ai cité avant à son pour la plupart pas aussi connu si ce n'est un cable mais mais du coup ça va être plus compliqué après avoir des réponses sur sur ces différentes problématiques effectivement sur le je dirais que dans 80% des cas la réponse à vos problèmes elle est elle peut être sur google il ya une communauté qui est hyper active déjà les fondateurs les fondateurs de bubble sont très actifs sur le forum la communauté également il ya plein d'agents qui sont présents dessus qui répondent aux questions et en plus ils ont réussi à créer un peu un écosystème open source ou des personnes sont capables de créer des plugins bubble et de les rattacher à l'outil de ballon soit vraiment une communauté hyper active autour d'outils et c'est hyper agréable il ya vraiment beaucoup beaucoup de plugins qui sont qui sont transmis ceux qui travaillent sur wordpress on a un peu le même système c'est à dire avec les pays donc c'est des des choses que vous pouvez rajouter sur votre application qui vous permettent de rajouter des nouvelles fonctionnalités sans avoir à toucher une ligne de code je veux dire ça c'est en on a qui pour installer de nouvelles fonctionnalités et il y en a beaucoup qui sont rapides alors il y en a aussi beaucoup qui sont payants bien entendu mais on retrouve quand même beaucoup de choses très intéressantes donc vraiment qui sont développés par mobile et qui vous permettent de rajouter différentes couches supplémentaires sur votre application si vous êtes le deuxième point est aussi le premier point donc que je vous ai mis donc c'est les fonctionnalités possibles qui sont quasiment sans limite aujourd'hui bubble la plupart du temps en fait quand on va pouvoir nous poser une question pour la bonne on va nous demander par exemple est ce que je peux réaliser ça sur la technologie est ce que je prends on peut mettre en place ce type de fonctionnalités et dans la très très grande majorité des cas on va vous répondre oui sauf dans des cas vraiment très spécifiques qui peuvent être liés au serveur il y au fait que finalement un outil no code ça correspond pas parce que c'est un outil propriétaire mais si ces sujets là en fait qui sont plus liés à du no code ne sont pas des freins le dole aujourd'hui du fait qu'on puisse ajouter des plugins du fait qu'on puisse créer soi même ses propres plugins ce qui se fait plus savoir ça se développe en javascript je veux dire on arrive très facilement interconnecté vraiment beaucoup de services tiers à aux applications mobile et c'est ce qui fait finalement qu'on peut mettre quasiment tout en place le type de fonctionnalités sur les techos après la question c'est est-ce que je vais mettre un mois deux mois à mettre en place ces fonctionnalités là sur option mobile est ce que je vais vouloir mettre ça en termes de budget en termes de ressources ça ce sera plus après un sujet mais la question de généralement où on souhaite savoir si ça va être réalisé sur mobile dans la très 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 grande majorité des cas c'est c'est faisable par contre je dis je vais je vais il ya une nuance après c'est ce que je vais pouvoir apprendre facilement à le réaliser sur mobile parce qu'il ya certaines choses après des fois qu'on souhaite mettre en place qui peuvent être après vite complexe parce que même si c'est de nous c'est du no code il ya quand même un apprentissage à faire sur cette technologie là d'où l'intérêt d'être sur une techno il ya une communauté d'où l'intérêt finalement aussi d'être présent avec d'autres personnes qui connaissent la même technologie pour pouvoir échanger dessus le deuxième sujet quand il concerne la scalabilité donc la scalabilité pour les personnes qui se termine est un peu flou c'est si jamais demain mon entre eux enfin le projet que je lance marche très bien et que j'ai beaucoup d'utilisateurs est ce que je vais pouvoir garder cette solution là avec bubble en fait vous avez le choix de ya vous avez beaucoup de plusieurs types de serveurs qui sont dit cloud c'est à dire que vous allez cliquer sur un bouton et vous allez pouvoir changer finalement en un clic et mettre un serveur plus puissant et ça ça va vous permettre en fait finalement de très vite pouvoir recevoir beaucoup plus d'utilisateurs sur votre application et pour vous donner des ordres d'idées on accompagnait des projets vous étiez à diffuser des pointes à deux mille trois mille utilisateurs par jour et le google je veux dire il connaît on a aussi de plus d'autres projets on a accompagné un client donc là qui est un grand groupe qui était présent sur dans plusieurs endroits dans le monde en amérique du sud en asie en afrique et je veux dire l'application même si elle est beaucoup utilisateurs et qui venait des quatre coins du monde elle tenait également par contre bien entendu vous n'êtes pas sur le serveur le serveur le moins cher de bubble qui est le plan personnel normalement on est très vite obligé de passer sur le plan pro là sur les exemples que je voulais citer on est plus sur des serveurs sont des plus 300 500 dollars par mois qui peuvent paraître onéreuse mais très vite vous verrez avec cette technologie là finalement fait des grosses économies par rapport aux durées de développement etc et finalement on se retrouve très vite normalement sur 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 cet aspect le troisième point dont je vous ai mis donc le fait de pouvoir voir plusieurs versions ça c'est quelque chose qui rend qui renforce un peu cette idée là sinon si le projet marche bien comment est-ce que je vais pouvoir finalement créer différents espaces rajoutent que j'ai plusieurs développeurs qui puissent travailler ça typiquement si c'est quelque chose que il ya très très peu d'outils no code qui permet de le réaliser en gros la plupart des outils no code je vais être très concret par exemple à dallo à dallo vous créez une fonctionnalité sur la sur votre application vous vous rajoutez une fonctionnalité elle va être automatiquement mise en live donc c'est à dire que les utilisateurs qui utilisent votre appli s'ils vont sur votre application ils vont automatiquement voir ce que vous venez de rajouter il n'y a pas de délai entre votre entre ce que vous faites et et est est ce qu'ils se et est la version qui va y avoir sur du sur pour votre client pour votre utilisateur et donc ça pour vous ça peut poser pas mal de soucis par la suite dès lors qu'on commence à avoir beaucoup d'utilisateurs ça devient quasi obligatoire d'avoir plusieurs versions et c'est ce qui fait aussi que certains certains outils no code deviennent plus possible en fait d'être utilisé et le bol pour le coup permet de gérer ça c'est bien d'avoir son espace pour le test sur l'espace pour le live et dès lors vous êtes sur des plans professionnels ou plus vous pouvez même avoir des espaces par exemple pour un développeur qui travaillerait sur une partie de l'application et un autre sur un autre aspect ce qui fait que ils auront chacun leur propre espace ils pourront ils auront pour ceux qui ont travaillé sur le bol vous voyez il ya en haut il ya une barre de refresh qui s'affiche tout le temps qu'on fait des modifications l'avantage d'avoir chacun son propre espace et vous avez pu ça sur sur votre appel et forcément du coup la collaboration c'est à dire que vous pouvez plusieurs à travailler sur votre application vous allez voir la souris de personnes qui sera ce qui sera sur l'appli et ça c'est super pratique je veux dire vous avez besoin de faire des modifications ça fonctionne un peu comme un google document c'est à dire qu'on peut être à plusieurs pour travailler sur ma sur l'appli et surtout quand on démarre un projet où forcément on travaille pas tout le temps au même endroit ça peut faire gagner beaucoup de temps et ça et ça permet à plusieurs personnes de travailler sur sur la même application et d'ailleurs vous pouvez aussi bien travailler sur en partageant en créant d'autres comptes mais faut savoir que vous pouvez aussi créer un seul compte et et avoir et avoir quoi vous pouvez créer un seul compte et avoir plusieurs personnes qui sont sur le même compte en fait je confirme sur l'aspect multiversion c'est en gros c'est pas grave si vous faites une bêtise quand même j'arrive plein de fois de publier un truc de casser totalement l'application et le fait de pouvoir remettre par exemple la version d'avant vous publiez une nouvelle version la nouvelle version marche pas c'est la panique il n'y a plus qu'une feature qui marche demande de support qui commence à arriver partout et c'est très facilement revenir à la version d'avant par exemple ou alors rétablir la base de données comment elle est comme elle était il ya un quart d'heure il ya une heure par exemple tout ça sur ces gestions aussi des situations un peu tendu de développement voilà c'est la panique qu'est ce qu'on fait le buzz hyper pratique et vous pouvez vraiment rester serein voilà si jamais un jour fait une bêtise ce qui arrivera ça c'est c'est quasiment sûr malheureusement il ya toujours un moment où on veut rajouter quelque chose et puis après on se rend compte qu'il ya une petite erreur mais ça fait justement partie de l'apprentissage aussi et le fait qu'on puisse revenir en arrière encore une fois par rapport aux autres exemples que j'ai cité en outils no code à tous ceux que je vous ai montré d'ailleurs mis à part peut-être abdi verre et ils vous permettent pas de faire ce mieux enfin de revenir en arrière si vous faites une boulette donc ça typiquement c'est aussi quelque chose qui est pas important et dernier point c'est pas vraiment le code vous pouvez réussir sur double vous pouvez vraiment faire votre rappel de a à z si vous prenez le temps de vous former il y aura quand même un peu de temps pour le prendre en mettre en place et je veux dire il ya dans certains cas on peut avoir une partie no code et dès qu'on veut aller un peu plus loin avoir besoin de code là il n'y a pas de situation noble vous pouvez vraiment faire de a à z votre appli sans 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 avoir à coder par contre vous serez sur une application plateforme il faudra quand même comprendre la logique par exemple vous devrez toucher la base de données etc mais vous pourrez quand même créer votre votre application je vous ai mis plusieurs plusieurs points qui concerne des limites sur bubble et qu'il faut je pense qu'ils sont importants à avoir en tête pour pouvoir justement passer du temps après sur certes sur ces points et voir comment est-ce qu'on peut les optimiser le premier point c'est le responsif qui est compliqué à gérer donc le responsif c'est quoi c'est quand je suis sur ma fenêtre de mon navigateur si je veux redimensionner je suis sur une vie ordinateur et que je la mets sur mobile automatiquement ma page va se redimensionner automatiquement ça sur bubble c'est assez compliqué à mettre en place ça se fait mais c'est clairement pas aussi intuitif que d'autres outils aujourd'hui qui peuvent qu'ils le permettent donc c'est un point quand on bat quand on fait nos formations sur google on sait très bien que ce point là c'est un point qui est assez loin à être compris parce qu'en fait c'est pas très intuitif tout simplement et c'est pas très pas très bien fait alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont en train de retravailler sur ça d'ailleurs sur le forum ils ont mis un poste un poste justement où ils en parlent donc il ya de fortes chances que ce que je suis en train de vous dire maintenant donc dans quelques mois ça change mais voilà actuellement en l'état c'est toujours le temps aujourd'hui vous pouvez pas exporter votre application vers ios et android comme proposent les autres techno non-code que je vous ai montré par contre il ya différents moyens pour pouvoir le faire il y en a deux que je peux vous citer bdk native que je vous recommande qui est payant qui va vous perdre vous sur laquelle vous pouvez créer vos applications sur ios et android ça vous coûtera de mémoire 350 dollars par contre vous aurez vraiment quelque chose qui est assez 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 quali ou sinon après d'autres moyens gratuits par exemple en passant par un jasonnel là pour coup il faudra mettre un peu les mains dans le cambrouille parce que il y aura un peu de code à à mettre en place et le dernier point il concerne la lenteur de des pages que vous aurez sur le balle le balle ça va être une techno de code qui va vous permettre de créer des plateformes c'est par contre demain votre optique ça va être de faire du référencement sur ces pages faudra savoir que le balle pour avoir un impact sur ça on peut essayer de l'optimiser un maximum et vous serez jamais à des résultats aussi instantané que par exemple le flow que je vous ai montré derrière ça ce sera ce sera pas possible pourquoi parce qu'en fait il ya beaucoup de choses qui se chargent sur sur les sur les sur les pages google donc ça c'est quand même une limite aujourd'hui et je pense que pour tout celle ci elle est pas prête de changer parce que c'est c'est la techno en fait qui est qui va ça et et par contre il ya possibilité d'optimiser ça en comprenant justement comment fonctionnent les bases de données sur google ça nécessite quand même de pas mal passer de temps pour bien bien les réaliser mais mais voilà c'est c'est il faut les optimiser et pour le coup c'est vraiment enfin de les réfléchir vraiment en mode double compte je veux dire c'est c'est il faut retravailler ses bases de données pour les mettre pour les optimiser là on vous a mis quelques exemples d'applications vous pouvez réaliser sur google des marketplaces par exemple du malte de pork du fin du airbnb de l'uburix tout ça c'est réalisable sur du level donc de l'agrégation de données bancaires c'est à dire que je suis connecte mes comptes bancaires je prends normes mais mes dépenses etc de faire des gestions de rendez vous du planning de la formation du cas du tinder enfin je vous ai mis plein d'exemples qui sont pas tous simples à être développés sur mobile bien entendu qui peuvent mettre plus ou moins de temps et pour le coup qui sont tout à fait réalisables sur mobile et qui peuvent tout à fait je veux dire ajouter des fonctionnalités qui seront propres à votre à votre business je vous ai mis les zéro les templates de zéro code qui si vous allez sur ce lien là vous verrez en fait qu'il ya vraiment beaucoup de tempêtes et l'avantage de les regarder c'est que vous pouvez aussi vous rendre compte de ce qui est possible c'est sur mobile et typiquement vous verrez qu'il ya plein de choses qui sont qui est faisable qui est faisable sur mobile et ça renforce un peu cette idée là où où finalement vous pouvez faire pas mal de choses sur 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 la techno typiquement sur les sur le template vous pouvez acheter en fait vos limites acheter l'application tinder et vous avez rien à faire vous avez directement l'application livré quoi par contre le désavantage de ça c'est qu'il ya tout un gros morceau de code que vous n'allez pas maîtriser c'est vrai que l'avantage de partir de zéro c'est que vous connaissez par coeur tous les mécanismes etc s'il ya une modification à faire vous savez où aller directement alors que c'est comme pour développement normal si vous récupérez du code que vous n'avez pas écrit vous même la reprise derrière est un peu plus compliqué donc il ya vraiment voilà un marchand un choix à faire entre eux est ce que je prends un template parce que je vais faire très peu de modifications limite que je peux utiliser la vie telle qu'elle voilà je veux un vrai truc custom et là dans ce cas là on a vu vaut mieux partir sur un développement vous même tout à fait parce que tu veux parler de ce que tu as fait pas d'un exemple avec la route que tu as pu mettre en place sur son application ouais effectivement donc nous nous ce qui est assez cool c'est qu'en fait de balle permet pas mal de communiquer avec des avec l'extérieur nous typiquement on a une plateforme qui est sur bubble et qui est connecté à une extension chrome qui importe de la donnée sur la plateforme et ensuite la plateforme bubble envoie la donnée à une api donc un autre morceau de code qui est fait par l'associé qui lui est un développeur donc qui développe en python un code classique et en fait les interactions se font se font hyper bien et concernant la vitesse de développement est ce que disait dame pareil c'est que quand je compare ce que j'ai mon associé qui lui développe sur du code classique et qui me dit en sur les features voilà ça en python ça aurait mis vraiment le double de temps donc la rapidité la rapidité c'est vraiment c'est vraiment un gros facteur en fait c'est agréable en fait on c'est limite un plaisir de côté sur bubble on n'est pas là aller chercher dans les dossiers obscurs à s'embêter un petit peu c'est visuel c'est sympa on est en fait on voit très vite le résultat de ce qu'on fait on commence très vite à prendre du plaisir en fait qu'on maîtrise un peu la plateforme donc voilà pour moi les deux enfin tout cas sur notre cas d'usage avec eva boot les deux avantages c'est vraiment la vitesse et pouvoir connecter n'importe quel service et aussi cette interaction code no code voilà si jamais bubble a une limite vous allez toujours pouvoir surpasser ça en connectant ça à un autre morceau de code à typiquement nous on crée une api bas l'api de scrapping pour aller scraper les résultats sur l'indin c'est du code qui est écrit par mon associé donc du code custom et bubble envoie en fait peut pas récupérer les données donc l'url l'url de la recherche les cookies de la personne le nombre de personnes etc ces infos sont envoyés à l'api donc le morceau de code custom qui est développé et ensuite l'api renvoie la donnée à bubble voilà c'est comme ça un peu qu'on peut que bubble peut discuter un peu avec du code à l'extérieur ça c'est hyper pratique aussi au fur et à mesure que vos projets se développent et que vous avez besoin de fonctionnalités un peu plus un peu plus poussé c'est tout l'avantagé de cette technologie c'est que vous êtes le lien c'est facilement d'autres d'autres outils et ceux qui connaissent à pire ou intégrant maths vous pouvez les relier votre application mobile donc demain vous avez une base de données sur air table sur un google chip encore une fois où je peux dire vous pouvez faire des connexions avec votre application mobile sans enfin juste en vous connectant à différents comptes et vous pouvez le mettre en place m on n'a pas parlé de système de paiement mais je veux dire sur mobile le plus simple c'est d'utiliser stripe vous avez beaucoup de plugins qui sont déjà possibles gratuitement vous pouvez mettre en place du paiement des abonnements tout ça assez 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 facilement sur le vol après vraiment quelque chose qui a retenir sur cette techno c'est finalement on se rapproche quand même sur du du développement plus classique c'est à dire que les choses ne sont pas faites de base donc par exemple quand on quand on met en place un paiement en type abonnement donc il faut prévoir quand ça se passe bien mais il faut aussi prévoir quand ça se passe mal et donc quand l'abonnement n'est pas passé qu'est ce qu'il faut mettre en place c'est justement après ces petits aspects là qu'ils peuvent aussi rendre un peu plus complexe la la techno pour pouvoir la prendre en main mais une fois qu'on a compris qu'il faut le réaliser je veux dire vous pouvez après mettre en place sur sur mobile parce que ça posera ça posera un petit souci quoi donc là c'est quelques types pour pouvoir démarrer au mieux sur et sur le bol si vous souhaitez vous former pour ceux qui n'ont pas fait je vous recommande vivement de faire les leçons sur le bol c'est c'est quelques 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 leçons qui vont vous permettre finalement de comprendre comment fonctionne comment fonctionne la techno et si vous vous posez aujourd'hui la question est ce que ça peut quoi ce qu'est ce que ça peut vous correspondre en deux heures on va dire vous pouvez déjà voir un peu les subtilités de la technologie et voir tout de suite si ça va vous correspondre et généralement en faisant ces leçons on se rend compte que bah c'est ça enfin on peut faire vraiment beaucoup de choses quand c'est ça qui perd intéressant ces leçons je vous recommande de c'est très vivement de travailler dès que possible sur des sur des fins sur des vrais projets donc ça peut être votre projet à vous en sur un pour un entrepreneuriel ou aider un ami ou quelqu'un qui a besoin en fait d'une option d'une à bubble dès qu'on est sur des vrais projets on se pose tout de suite des questions qui sont différentes parce qu'on a besoin de solutionner certains problèmes et ça permet très vite de m'a finalement de prendre en main la technologie plus vous enchaînez justement ce petit projet là et plus vous allez prendre en main la technique par exemple moi de mon côté vu que j'avais démarré bubble en en 2015 il y avait vraiment très très peu de contenu pour apprendre comme aujourd'hui il y avait très peu de formation très peu de contenu pour l'apprendre de soi même donc j'ai fait en fait plusieurs projets on a fait vraiment pas pour un bon paquet et c'est justement là où on petit à petit on commence à s'améliorer parce qu'on optimise certaines choses et c'est un excellent moyen de très très vite progresser et très vite aussi aujourd'hui entourez vous de personnes qui qui justement qui travaillent sur ces technologies là pour pouvoir leur répondre dans les questions parce que en fait la plupart des questions qu'on se pose sur bubble quand on démarre souvent en fait c'est les mêmes questions qu'on a tout le temps je veux dire et il y a toujours à certains moments où il se pose des questions qui sont assez similaires donc on peut assez facilement avoir des réponses pour ça voilà le forum bubble que je vous recommande très vivement ne serait-ce juste pour avoir les dernières nouveautés sur la technologie puisqu'il ya souvent des choses qui sont rajoutées ça c'est important de bien le comprendre c'est qu'il ya beaucoup de nouveautés qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont publiés par la techno et donc des fois si on n'a pas l'info on va pas les mettre en place sur son application et c'est aussi ce qui fait que au début je vous déconseille utiliser des templates parce qu'un template en fait qui a été un thème que vous achetez qui a été créé il ya deux ans ne sera pas ne sera pas un jour en fait il risque de ne pas avoir le le il risque de ne pas avoir finalement le le les dernières les dernières nouveautés typiquement j'avais mis en place une nouveauté pour optimiser les bases de données la plupart des thèmes qui sont sortis ne permettait plus de faire compte donc là je vous ai mis le il ya le code france qui a un slack qui rencontrent beaucoup de personnes sur mon code je vous le je vous le recommande si vous avez besoin de vous entourer et puis nous on a également un groupe facebook avec 1300 personnes dessus justement les personnes posent des questions on essaie justement de les aider c'est du contenu gratuit ça permet à tout le monde de pouvoir avancer sur ensuite dès que possible essayer de mettre sur papier votre votre application c'est important de pouvoir en fait mettre des 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 parcours de réaliser de modéliser sa base de données lance on est sur des choses qui sont plus similaires à du développement classique au début quand on s'entraîne sur mobile c'est moins important mais si demain vous avez besoin de créer vraiment votre votre application pour votre projet peut-être même pour un client pour quelqu'un de mettre sur papier votre application ça va toujours vous aider sur le long terme pour qu'ils puissent avoir les ont qu'ils puissent avoir les infos la notion de base de données en fait objet elle est hyper importante donc si vous faites de la formation sur le vol ça qui va vous permettre d'optimiser vos bases de données c'est quelque chose qui je pourrais pas sur le webinaire ce serait trop court de vous expliquer parce que ça peut prendre facilement une heure mais c'est ce qui va vous permettre en fait on est encore sur une notion qui est un peu plus développement et qui va vous permettre de d'optimiser assez facilement votre application et ça on est sur des sujets que même si au début on n'a pas forcément compris c'est pas très grave mais très vite c'est des sujets qui vont mieux comprendre pouvoir les optimiser et après c'est une dernière recommandation c'est démarrer petit si vous lancez votre application ajouter petit à petit des fonctionnalités tout l'avantage de nos codes franchement c'est qu'on peut très vite rajouter des fonctionnalités donc pas besoin au début de lancer un gros projet on peut très bien lancer un petit truc au début voir un peu justement comment ça prend et très vite à préitérer et les personnes s'attendent pas justement à ce qu'ils puissent avoir des fonctionnalités très rapidement suite à un retour qu'on a fait et c'est ça qui est trop cool sur les technocats mobile c'est que on peut avoir un retour en une heure on l'a mis en place sur sur la plateforme et ça typiquement on n'arriverait jamais à mettre en place ce genre de choses sur notre technique la question de de benjamin alors il ya une question qui concerne le code source si cible devient trop limité aujourd'hui bubble en fait n'a pas de code source ce que tu pourras récupérer c'est ta base de données que tu pourras exporter en csv tu pourras également connecter en call api donc c'est à dire école api enfin un api c'est un point entre deux entre deux plateformes donc tu pourras faire en sorte d'avoir par exemple une appli ios et android et avoir la donnée de qui vient de ton mobile ça c'est faisable par contre ton code source tu pourras tu pourras pas le récupérer si tu souhaites changer de technologie c'est un peu comme si on changeait finalement de langage de programmation et il ya une grosse partie qui sera qui sera à refaire les données en fait les deux belles aujourd'hui c'est une techno no code donc qu'elle est le plus la techno no code en fait le propriétaire c'est le bol ce qui fait que vous êtes sur leur serveur ça c'est un cas similaire toutes les technologies no code ils ont quasiment tout le même business model c'est à dire que vous avez un abonnement que vous allez payer mensuellement et qui vous donne accès à l'application et c'est ce qui vous permet aussi de pas avoir par exemple à payer d'infos aux gérants sur nos serveurs ça c'est aussi un aspect qu'on n'a pas du tout évoqué sur sur l'appli mais quand vous travaillez sur le bol il n'avait pas besoin de gérer de serveurs vous n'avez pas besoin de gérer le backup parce que tout ça c'est géré par contre après effectivement l'un des choses moins bien c'est que les données en fait elles appartiennent elles sont sur les serveurs de bubble et même si on est sur les offres dédiées de bubble qui démarre à partir de 1000 dollars par mois c'est toujours bubble qui met en place ces serveurs là qui seront dédiés vous pourrez choisir la localisation par exemple en europe mais vous pourrez pas le mettre sur votre propre enfreur avec votre propre serveur et et après pour le service sas là ben voila jb il a mis en place je veux dire pour le coup il connaissait pas de l'avant il a pu le mettre en place le dire tout seul en auto en autodidacte finalement et et après ça dépend en fait c'est toujours compliqué parce qu'en outil sas il peut y avoir des fonctionnalités qui sont assez poussées donc s'il ya des fonctionnalités assez poussées ça peut être un peu compliqué de mettre en place mais d'une façon générale sur bubble je veux dire on peut quasiment tout mettre en place en outil sas sur la techno avec double ça que ce soit le paiement la gestion des comptes après faut voir c'est les fonctionnalités du sas ce que c'est effectivement je confirme aussi ce que tu as dit sur le sur l'apprentissage finalement j'ai essayé d'apprendre deux fois bubble son projet en faisant juste des vidéos tuto génériques etc et en fait c'est au moment où fallait faire vraiment et à bout et qu'il y avait un vrai problème à résoudre que là l'apprentissage est beaucoup plus 8 donc démarrer avec un projet c'est vraiment ça ça multiplie par deux la vitesse d'apprentissage j'espère que c'était c'était clair merci pour ton retour pas la main mais mais en fait on voit on est sur des sujets où certains avantages finalement après peuvent causer quelques problématiques et notamment il y en a un petit peu peut-être qui peut être présent aussi de savoir que le serveur est hébergé aussi aux états unis pour certaines entreprises ça peut être aussi un point bloquant et ça pour le coup vous pouvez pas le changer et d'ailleurs encore une fois la plupart des technocodes fonctionnent de la même façon pourraient le changer que si vous êtes sur du serveur dédié qui démarre à partir de à partir de mieux aujourd'hui donc avec l'exemple on a on a on a lancé une formation que vous pourrez voir sur nos clients c'est une formation en fait qui sera enfin qui sera qui va qui va être là pour pour le mois d'août qui est du contenu leur ligne avec du mentorat qui est possible l'idée c'est d'apprendre en fait bubble en trois semaines pour des personnes qui démarrent sur sur la technologie il faut quand même par contre avoir des notions si le reste quand même une technologie développement comme on l'a vu parce qu'il ya quand même des sujets qui reviennent et aujourd'hui c'est quand même important quand même de comprendre comment on n'a jamais mis en place d'application de plateforme savoir qu'il ya quand même pas mal de contenu ça va vous prendre quand même pas mal de temps mais si vous avez déjà commencé à mettre en place par exemple un wordpress des choses comme ça je veux dire ça se fait ça se fait ou un wix ou déjà avoir mis les mains un peu dedans pour pouvoir projeter quoi c'est ce que c'est ce que je vous conseille et voilà c'est un programme qui est justement destiné à vous apprendre sur trois semaines il y aura une formule justement en e-learning et une autre avec du mentorat aujourd'hui sur le site vous voyez que celle avec le mentorat qui ce qui est prévu mais il y en a il y aura une offre qui sera moins chère et qui sera 100% 100% et dans une question de abdel qui demande si on doit racheter du code natif faut-il exporter de l'appli avant ou peut-on rajouter directement dans la façon bubble alors que natif aujourd'hui en fait tu peux mettre en place des plugins sur sur double donc ça se passe sur enfin en javascript tu peux même installer des éléments avec node sur 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 double après c'est leur propre système donc il faut quand même bien voir leur doc parce que c'est leur propre façon de gérer les les enfin de gérer des le développement de plugin sur un chez double donc tu peux mettre après en place du code je sais pas exactement ce que tu veux mettre en place sur un code en code natif mais ce qui est ce qui est très largement faisable c'est d'avoir son application sur bubble donc sur sa plateforme et d'avoir une application mobile à us android qui sera peut-être développée sur du réactif du flutter en vôtre veut dire et de faire en fait via du déconnexion pays de lire les données de votre de votre de votre d'app google ça c'est complètement faisable comme vous pouvez très bien faire du bubble et avoir une appli mobile sur adalo je vous déconseille mais c'est faisable aussi si tu veux ajouter vraiment du code natif c'est à dire du 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 code par exemple le php sur qu'on a double tu pourras pas le mettre en place par exemple ça et seul je modifie code que tu pourras mettre en place c'est un éditeur enfin pas la possibilité d'ajouter du html donc modifier des donc là je vais très technique à modifier le css de modifier du html d'insérer des scripts js s'il faut mais ça s'arrête là tu pourras pas je sais pas qu'il était ton nom tombe des abdels mais tu pourras pas aller plus loin que ça parce que tu seras tu seras limité sinon il faudra passer après sur les les l'éditeur de plus d'une de google pour utiliser la caméra typiquement tu peux avec bdk natif je peux le mettre en place c'est une des fonctionnalités de bdk natif tu peux faire utiliser la caméra faire du scan de code barre et donc c'est juste un c'est un plugin séparé une techno en plus à rajouter mais tu peux configurer ça et ça fonctionnera sur ton application google et donc là je vais je vais aller assez vite parce que le le temps a bien avancé donc les trois derniers points qui concerne les erreurs donc le premier c'est pas y consacrer suffisamment de temps c'est une technique demande quand même pas mal de temps pour pouvoir l'apprendre mais par contre si vous s'y consacrez du temps très honnêtement je pense que vous allez très vite le rentabiliser ou en perso pour des projets ou peut-être même derrière peut-être pourquoi pas faire du freelance pour une personne je veux dire il ya beaucoup de possibilités que vous pouvez mettre en place dès lors que vous connaissez bien la techno google on a parlé de template au début je vous déconseille au début de démarrer par des templates parce que c'est beaucoup plus compliqué à prendre google quand on est marquant d'être en fait pourquoi ce que déjà le nu le le no con entre guillemets du tempête peut être assez variable en fonction d'un tempête un autre souvent les temps plaît qui sont pas optimisés avec les dernières choses de double notamment les data set de double et et ça c'est quelque chose que je vous déconseille surtout quand on est mort ça peut vite être quelque chose on va finalement avoir plus de mal à apprendre parce qu'on va se retrouver avec toute une toute une app qu'on n'aura pas fait de soi même et c'est beaucoup plus long pour démarrer beaucoup plus en point c'est un bon moyen quand on connaît bien la techno parce que finalement on arrive à on arrivera à se retrouver dessus mais nous par exemple chez l'acte code on évite d'utiliser des temps paix d'une façon générale parce que c'est un gain de temps mais qui sur moyen long terme quasiment tout le temps on finit par le on finit finalement pas passer plus de temps sur des choses qui auraient pris le montant et après il ya trois notions qui sont plus complexe sur bubble qui sont les bacs et noirs pour les autres en sept et custom state donc si c'est des termes qui vous paraissent très fou sur le bol c'est normal c'est des choses qui sont un peu plus pointueux sur sur la techno mais que souvent quand on démarre sur le vol on commence à faire sur la première appli mais qu'on a on a même pas eu connaissance que l'on pouvait avoir ce genre de choses sur la techno et ça en fait c'est des notions qui vont vous permettre plus tard après d'optimiser votre application et de faire en sorte qu'elle soit la la plus réactive possible mais qui sont après aussi un petit peu plus compliqué mais mais qui vont vous permettre d'aller encore plus loin sur 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 vos applications écoutez j'espère que c'était que que vous avez eu des réponses à vos questions qui ça va vous permettre finalement de démarrer et de comprendre mieux comment 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 fonctionne google je passe tu veux ajouter certaines choses j'y vais non non bah moi je sais si vous avez des questions un peu que ce soit sur donc d'homme un peu l'expérience sur les appris moi un peu qui vient de démarrer du coup j'ai un peu plus d'autres points de vue de je maîtrise la techno depuis deux trois mois donc si vous avez question de comment démarrer etc on peut prendre cinq minutes là pour répondre donc n'hésitez pas voilà si on s'y a pas de questions bas on va vous clé je ne peux pas mettre le lien aussi de la de la formation certaines personnes veulent veulent s'inscrire à la formation en août où je n'aurai simplement reposer des questions à deux mois mois il n'y a pas de souci on aime beaucoup ce sujet de vol donc n'hésitez pas à poser vos questions même après le après le webinaire ajouté dominique ou moi sur l'indie nous envoyer des messages directement exactement n'hésitez pas je veux dire un sur l'indie souvent on pose assez régulièrement des questions sur ce que je peux mettre en passation sur la techno noble est ce que qu'elle a qui est la complexité technique et je veux dire je suis je réponds à la majorité des cas puis en fait une majorité mais c'est quasiment tout le monde en fait je réponds à quasiment tout le monde après sur la complexité du projet dans certains cas j'ai besoin après de en discuter par téléphone si c'est un sujet qui va être assez complexe je vous ai mis donc deux liens le premier lien c'est qui concerne le bootcamp le bootcamp qu'on réalise chez nous et le deuxième ça concerne le groupe facebook d'une de nos codes qu'on a qui a pour le coup 100% gratuit vous pouvez répondre à vos questions pour moi il ya moi tout comme d'autres personnes qui finalement pas bon jb qui travaillent sur le bol et c'est assez interactif et ça permet des fois aussi d'avoir des premières réponses aussi assez à ces questions quand on démarre sur le bol et d'être avec des bas des francophones qui puissent qu'ils puissent nous aider à abdel qui demande à la sortie de la formation quel niveau peut-on espérer peut-on démarrer très vite en freelance alors si tu en fait à l'issue de la formation pourquoi il faut c'est quand même une formation qui est assez intensif sur trois semaines donc il faut prévoir donc si possible au moins être quand même à mille temps dessus parce que ça il ya quand même beaucoup de choses à voir sinon si c'est pas possible c'est juste que du coup ça dure un peu plus de trois semaines il faudra que vous repassez l'utilisation mais à l'issue de ça on voit vraiment tout de a à z typiquement la deuxième semaine quand les personnes travaillent sur une application type uberit donc on est censé en fait capable de réaliser une application sur le bol à l'issue du bout de camp après à l'issue de ce bout de camp on est on aura des notions que je vous ai montré tout à l'heure là juste avant sur les notions qui sont un peu plus complexe comme les back and workflow c'est les sujets qui nécessiteront par la suite après de passer un peu de temps dessus donc de faire des applications c'est complètement faisable au bout des trois semaines puisque de toute façon on a plein d'exemples de personnes qui ont fait le bout de camp et qui étions finalement leur c'est leur après leur service grâce au bout de camp le freelance pareil on a des exemples par exemple bachard qui avait qui était un bassin qui a fait le premier bout de camp qu'on avait fait au mois de décembre maintenant il fait baille c'est son bon fait à part en train du frivin ce n'est pas le sur le vol sont assez paris nombreux je pense notamment à du chef aussi dans le deuxième bout de camp qui s'est mis là dessus après qu'est ce qui se passe est forcément vous avez un peu journalier qui sera un peu plus bas puisque vous serez junior dessus mais petit à petit au fur et à mesure des projets bah vous pourrez commencer à le mettre en place moi je vous recommande quand même d'avoir fait plusieurs projets avant de pouvoir vous mettre en freelance parce que quand vous faites du frivin ce que souvent il faut pouvoir estimer un projet le temps que ça va vous prendre pour estimer un projet il faut savoir le temps que ça va nous prendre pour pour pouvoir pas le pour pouvoir en fait le réaliser et ça pour le coup c'est avec l'expérience donc vous pouvez enfin c'est tout à fait envisageable et je veux dire dans les deux cas de pouvoir réaliser c'est juste que vous serez pour le coup encore junior vous aurez encore des choses à des choses à apprendre et le chèque tu as souvent une question qui m'est posée c est ce que si je fais du sur ce que si je travaille sur du global est ce qu'il va y avoir des demandes aujourd'hui c'est un marché en fait qui est un beau enfin qui le no code d'une façon générale commence à avoir un gros intérêt du grand public donc en ce moment dessus il ya il ya aujourd'hui je pense plus de demandes que les personnes finalement qui maîtrisent des techniques donc là beaucoup à l'issue du bout de temps qu'on peut pas encore maîtriser faut quand même bien une année au minimum pour un minimum pour commencer à bien maîtriser la technologie et j'en ai assez peu de personnes dessus qui sont dessus donc je veux dire tout à fait tout à fait envisageable il ya le marchand qui s'est présenté j'espère qu'on a bien répondu à la question s'il n'y a pas d'autres questions je pense moi pouvoir finir là dessus voilà merci à tous d'avoir été présents pendant cet événement et surtout comme on l'a dit n'hésitez pas si vous avez d'autres questions après les trucs qui me pop dans la tête après l'événement n'hésitez pas à contacter d'avouer sur l'indin ou à faire un groupe et vos questions sans souci carrément un petit message et puis je veux dire après on en discute en tout cas c'était très cool de poudre d'avoir pu vous présenter ça je suis là j'espère que c'était voilà vous avez pas mal de réponses sur sur le bol qu'est ce que vous pouvez réaliser dessus et et si ce n'est pas le cas bah n'hésitez pas à me faire aussi un retour je veux dire si je suis reprenant aussi sur ça donc n'hésitez pas non plus ça c'est ce qui nous permet justement d'améliorer toujours plus après ce type de webinar merci à tous ciao salut bon après midi